... Déclaration des mouvements de la société civile suivant. Les indignés de Côte d'Ivoire, le Côte 91, Novox Côte d'Ivoire et tournons la page Côte d'Ivoire. Dénonciation de la candidature anticonstitutionnelle dans la Sainte Ouattara et la restriction de l'espace civique sur le territoire ivoirien. Le 18 août dernier, nous, mouvement de la société civile présent, avons informé le préfet d'Abidjan avec ampliation au maire de Yopougon de la tenue d'un seating de la société civile devant le palais de justice de Yopougon pour manifester pacifiquement contre la candidature anticonstitutionnelle dans la Sainte Ouattara. Au cours de cette procédure administrative, nous avons essuyé le refus de la mairie de Yopougon de réceptionner notre courrier au motif que la mairie de Yopougon est à 1% administratif et à 99% politique. Nous a indiqué l'agent du service courrier de la dite mairie. En outre, le 19 août, le gouvernement a pris un arrêté interministériel pour interdire les manifestations marches et sittings sur les voies publiques. Suite à cette décision, nous, acteurs de la société civile, attachés à la légalité et au respect de nos institutions, avons décidé du report de notre seating. Toutefois, cette décision du gouvernement restreint l'espace civique et viole le droit fondamental de manifester et d'exprimer son opinion librement. Cette décision du gouvernement restreint l'espace civique et viole le droit fondamental de manifester et d'exprimer librement son opinion des droits inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et garantie par l'article 20 de la Constitution ivoirienne. Il importe de noter que cet arrêté interministériel a été violé par le parti au pouvoir à travers des manifestations sur la voie publique constatées le 21 août à Abobo et à Kumansi. Encore, le 22 août dernier, à travers une marche d'Ajame au plateau pour exprimer le soutien des militants de ce parti au pouvoir au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Nous déplorons et dénonçons la restriction de l'espace civique en période préélectorale, la partialité de l'exécutif, du judiciaire et des forces de l'ordre dans l'exécution de cet arrêté. Cette situation, au même titre que la candidature d'Alassane Ouattara, nous fait déplorer des tensions sur l'étendue du territoire national avec son lot de conflits qui a engendré des dégâts matériels et malheureusement des morts devant lesquels nous nous inclinons. Nous déplorons également l'arrestation de plusieurs manifestants, parmi lesquels des leaders de la société civile. Fait plus grave, nous déplorons que des personnes civiles armées d'armes blanches aient agressé des manifestants impunement durant les dernières manifestations sous le couvert des forces de défense, comme constatées par plusieurs organisations de la société civile, dont Amnesty International. Nous, mouvement de la société civile, exigeons le respect de la Constitution par l'ouverture de l'espace civique, afin de permettre à toutes les opinions de s'exprimer librement. Nous exigeons la libération de tous les manifestants sans condition. Nous exigeons que les forces de l'ordre jouent leur rôle républicain par l'encadrement et la sécurisation des manifestants. Nous précisons sécurisation des manifestants. Nous demandons à la justice ivoirienne d'ouvrir une enquête sur les conditions liées à la mort des manifestants. L'implication des personnes civiles armées aux côtés des forces de défense, rapportées par plusieurs organisations, dont Amnesty International. Enfin, pour la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire, nous exigeons le respect de la Constitution par le président Alassane Ouattara, par le retrait pur et simple de sa candidature. Je vous remercie. Nous notons déjà que, comme j'avais dit au nom de tous mes collaborateurs, nous nous inclinons devant le décès de ces personnes qui ont perdu la vie, parce qu'ils manifestaient librement leur opinion. Alors, le responsable de la police de Côte d'Ivoire avait annoncé qu'une enquête allait être ouverte suite au constat de ces décès. Et nous demandons simplement que ces enquêtes soient traduites en réalité et qu'on puisse identifier les personnes coupables de ces meurtres et qu'ils soient condamnés afin que l'impunité qui a régné sur la Côte d'Ivoire durant plusieurs années de crise puisse s'estomper et empêcher certaines personnes de se donner la pleine volonté de vouloir mettre fin à la vie des gens, détruire des biens au nom d'un combat ou d'une raison politique. L'opinion ne justifie pas qu'on tue ou qu'on fasse du mal. Oui, effectivement, concernant les acteurs de la société civile, les leaders de la société civile arrêtés, nous avons premièrement Balé Purchéry qui elle-même a initié l'appel au refus de la troisième candidature. Nous avons Guéi Cyril qui est également arrêté. Nous avons l'un de ses collaborateurs qu'on appelle Bab Blanche, Bab Rouge du moins. Voilà. Et il faut dire qu'elle a été déférée avec quatre personnes. En fait, trois personnes, donc un total de quatre personnes. Il nous a été signalé qu'à la brigade de recherche, à la jeune en mairie, brigade de recherche, il y avait une soixantaine de personnes qui étaient détenues là-bas depuis le premier jour des manifestations. Nous demandons leur libération pure et simple. Parce que si aujourd'hui, tous ceux qui sont arrêtés ne font pas partie de tous ceux qui étaient en armes blanches et qui ont agressé et qui ont tué et qui se promènent impunement en Côte d'Ivoire, alors pourquoi arrêter ceux qui ont juste manifesté pour demander le respect de la Constitution ? C'est vraiment incompréhensible et c'est contradictoire. Voilà. Disons qu'à ce jour, les informations sont arrivées vraiment de façon très fraîche à notre niveau. Les biens d'Ivoiriens n'ont pas encore les informations précises sur le nombre de personnes détenues, dans quelles conditions et pour quels motifs ils ont été arrêtés durant ces manifestations. C'est pour ça d'ailleurs que nous insistons sur l'ouverture de l'enquête qui dès les premières heures devrait déjà informer les Ivoiriens sur toutes les personnes qui ont été arrêtées, le lien, les raisons de leur arrestation et les procédures en cours. C'est pour ça que nous demandons cela. Vous avez dit que nous avons fait une personnalité à savoir ces personnes que vous dénombrez, c'est-à-dire que vous dénombrez, c'est en même temps les personnes qui sont membres des partis politiques ou bien ils sont des membres de la société, c'est de plus que... On sait que ces manifestations-là sont l'oeuvre des partis politiques et de certaines organisations de la société, est-ce que les 60 personnes que vous dénombrez à votre niveau sont... Bon, il faut qu'on soit un peu plus précis. Alors, c'est des personnes dont nous ne pouvons pas nous permettre de dire qu'ils sont attachés à un parti politique ou pas. Nous considérons que selon le droit fondamental d'un Ivoirien à manifester pour exprimer son opinion, ces personnes sont sorties pour dire non au troisième mandat de Ouattara. Comme il y a eu bien évidemment en Côte d'Ivoire ici des personnes qui ont manifesté pour soutenir la candidature de Ouattara. Nous nous étonnons d'ailleurs que ceux qui ont manifesté pour le soutien de la candidature de Ouattara aient pu le faire pacifiquement, sans incident, et que depuis le jour où ceux qui ont voulu exprimer leur désaccord avec cette candidature qu'ils ont trouvée anticonstitutionnelle sont sortis, il y a eu tout ce que vous avez constaté comme dégâts jusqu'à ce qu'on déplore des morts de personnes. Nous, nous restons attachés à la loi et la constitution ivoirienne donne le droit à chaque Ivoirien d'exprimer son opinion de toutes les manières pacifiques existantes, comme le droit de marcher, de faire une conférence de presse, d'adresser des courriers et de faire des déclarations. Et nous ne pouvons pas comprendre que dans l'expression de ce droit constitutionnel fondamental, des personnes puissent être agressées, arrêtées, gazées, par des policiers qui, selon le droit, devraient plutôt encadrer ces manifestants. De la même manière, nous ne comprenons pas d'ailleurs pourquoi le gouvernement s'entête, je me permets le mot, de toujours mettre fin et d'arrêter ces manifestants ou d'interdire ces manifestations. L'exemple des grandes démocraties se révèle à nous chaque jour et s'est inscrit dans la déclaration universelle des droits de l'homme. Ça ne coûte rien à un État de dire à des individus, vous êtes autorisés, même pas de dire, même pas de cadrer des citoyens qui ont un désaccord vis-à-vis du gouvernement et de pouvoir les entendre pour en fait aboutir à des décisions. Cela, il va de la cohésion sociale, de la paix et de la démocratie. Et on constate que ces règles qui ne sont pas respectées aujourd'hui mettent à mal notre stabilité. Moi, je pourrais vous rétablir, est-ce que le gouvernement a interdit les marchés et les manifestations ? Il me semble que le communiqué que j'ai lu, c'est que ces sens séries et les manifestations, c'est les voies publiques qui sont interdites. Donc, cela dit, si votre coalition veut organiser une manifestation, je pense que c'est autorisé si c'est dans un espace public clos. Et ça dit que vous allez vous conformer à cette décision en organisant des manifestations pour vous dire votre désaccord contre le droit de mandat de votre âge. Est-ce que vous pouvez le faire dans des espaces clos ? Oui, c'est bien évident qu'on le ferait ainsi. Mais il est bien de souligner que le droit de manifester, c'est de manifester pacifiquement. On se comprend ? Parce que lorsque tu parles d'espace clos, est-ce qu'on peut faire une marche dans un espace clos ? Je ne le pense pas. Est-ce qu'on peut faire un sitting dans un espace clos ? Je ne le pense pas. Alors, ce sont des moyens pacifiques d'expression de son opinion. Pour ajouter, on ne peut pas interdire un sitting, une marche de l'opposition. Et puis, le jour J, c'est-à-dire qu'on prend une décision le 19, et puis le 22, au plateau qui est censé être zone rouge, les gens marchent dans Jamaica au plateau. Ça, c'est grave. C'est le plus grand recul démocratique. Parce que le plateau est une zone rouge. On ne peut pas permettre aux gens de marcher dans Jamaica au plateau pendant qu'il y a une décision, un arrêté interministériel existe. Nous, on a juste partagé des prospectus sans arrêter. Vous comprenez ? Donc, c'est dit qu'il y a l'aspect partiel de l'exécutif qui est manifeste. Et ça, c'est frais à la démocratie, c'est frais à l'expression des opinions et c'est frais à l'espace civique. Nous, on dénonce ça. Au-delà du cas du troisième mandat, on dénonce l'espace civique. Parce que, comme l'a dit Alain et mes autres collègues, les gens marchaient à Corgo, à Feké et autres pour soutenir. Même un ministre a fait un marche à Pau-Boué. Jamais n'était interpellé. On peut dire que les autres, on ne le connaît pas, mais un ministre, on le connaît. Mais pourquoi on ne peut pas permettre à des populations d'exprimer leurs opinions ? Surtout que le président de la République dit que sa candidature est fondée sur la volonté du peuple. Qu'il laisse toutes les composantes du peuple exprimer leur opinion librement ? Pourquoi on voit combien de fois ces candidatures, même quand elles sont illégales, pouvaient être légitimes ? S'ils le font, c'est une manière de montrer, ou bien c'est une manière de dire que Jérôme Bayonne parce qu'il sait que vous soyez contre moi. C'est ça. C'est tout comme d'ailleurs. Donc nous, on dénonce ça et on va utiliser les voies de recours pacifiques, démocratiques, pour nous exprimer, notamment une conférence des presses dans une salle. Je comprends bien ce que vous expliquez, mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez que nous sommes, à Divo hier, nous sommes à deux morts. D'un avant Divo, il y a eu d'un pro, trois morts. Après Bounoua, trois, deux morts. Donc on va dire, nous sommes une dizaine de morts depuis le 6 août, où le président de la République a annoncé sa décision, sa volonté de candidater pour le troisième mandat. Est-ce que les manifestants, parce que si vous vous entrez sur lesquelles, si vous appelez vos partisans ou les Ivoiriens, est-ce que ces manifestations que vous constatez sur lesquelles sont pacifiques ? Parce que si c'est pacifique, on ne s'y va pas, c'est mort, c'est un état qu'il y a. D'abord, il faut dire que la société civile que vous voici a soutenu le refus de la population de laisser Ouattara briguer un troisième mandat. Donc le refus du viol de la Constitution. Voilà. Je crois bien que l'exemple est très simple. Vous avez vu, hier 22 août, une frange de la population militant pour la troisième candidature de M. Hassan de Ouattara a marché, a fait une procession d'Abobo au plateau. Est-ce que vous avez entendu l'agression ? Est-ce que hier, les gens qui sont quittés à Gamay pour le plateau, est-ce que vous avez appris que quelqu'un a été agressé ? Alors, partant de là, vous pouvez comprendre clairement d'où vient l'agression. Si les populations de Divo, de Daoukro, de Bonua, de Gagnon, de partout, avaient marché sans être agressées, ils n'auraient pas eu de mort et ils n'auraient pas eu de gaz lacrymogène. On peut dire non et manifester paisiblement. Donc, quand vous constatez, vous constatez que ce ne sont pas ceux qui disent non au troisième mandat de Ouattara qui sont agressifs, parce que s'ils étaient agressifs, hier, ils se seraient appris à ceux qui partaient sur le plateau. Mais Abidjan est resté calme parce que l'opposition n'a pas appelé à une marche hier. Abidjan est resté calme pour dire que ce sont tous ceux du gouvernement et ses militants qui convoient des badauds à aller engraisser des personnes en vue de les empêcher d'exprimer démocratiement leur volonté et leur souhait de ne pas voir M. Hassan de Ouattara virer la Constitution. Très clair. Donc, voilà un peu ce qui est. Voilà. Voilà ce qui est. Donc, ces 10 morts que vous dénombrez sont du fait de M. Hassan de Ouattara. C'est lui qui a occasionné ça. Et je pense que les Ivoiriens ne sont pas aujourd'hui prêts à gober cette énième frustration qui frise à la foutaise. Voilà. Ce que je voulais ajouter à côté de ce que le camarade Samba vient de dire, c'est que toutes les manifestations qui ont été annoncées, que ce soit par l'opposition ou par la société civile, sont des manifestations pacifiques. Il faut le signifier. Ce sont des manifestations pacifiques. Et c'est un droit. C'est un droit constitutionnel. Et je pense que le rôle de l'autorité, c'est de demander aux forces de l'ordre d'encadrer ces manifestations. Une fois que ces manifestations sont cadrées, je pense qu'on aurait pu éviter tout ce qui est arrivé. Vous voyez, avant d'essayer, il y a la marche des femmes. Pour une simple marche des femmes. Pour une simple marche des mamans. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. On a vu beaucoup d'agressions, beaucoup d'arrestations, de nos mamans, des manques de... Par des forces de l'ordre. Ce n'est pas pour... Ce n'est pas... Ce n'est pas qu'on a... C'est grave. C'est grave qu'on ne laisse même pas les mamans s'exprimer. On a fait ça avec les jeunes, et on fait également avec les mamans. Je pense que c'est un moment de prendre ces responsabilités. De même qu'on permette que les militants du pouvoir en place puissent s'exprimer pour dire oui à la nature de Ouattara, qu'on laisse ceux qui sont contre s'exprimer librement et pacifiquement. Je pense que si on autorise les manifestations, et qu'on demande aux autorités, aux militaires d'encadrer, ils pensent qu'on va éviter beaucoup de choses. Il y a déjà trop de morts. Il est encore temps d'aller sur le droit chemin. Il est encore temps de sauver ce qu'on peut sauver. Et permettre aux militants s'exprimer librement pour donner leur opinion. Je voulais quand même aussi ajouter que sur le territoire national de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien est responsable de la sécurité et de la vie des Ivoiriens. Du moment où il y a eu des manifestations dans ce pays qui ont engendré une dizaine de morts, il est important et urgent que le gouvernement fasse en sorte que les enquêtes soient ouvertes pour que la lumière soit faite sur les conditions dans lesquelles ces personnes sont mortes et que les coupables soient punis. On ne peut pas donner l'impression que parce que nous sommes dans une situation de contestation, les personnes qui meurent sont morts pour rien. Et c'est cette habitude qu'il faut que ça s'arrête. Et comme mes collaborateurs l'ont dit tout à l'heure, une manifestation est inscrite dans la loi. Les règles et les conditions de la manifestation sont inscrits dans la loi. Lorsque les femmes de Côte d'Ivoire déposent un courrier, des partis politiques déposent un courrier pour former les autorités de leur ambition de faire une manifestation dont l'itinéraire est connu et que ça se termine par des échecs fourrés, il faut bien croire que le gouvernement doit revoir sa copie. Son rôle n'est pas d'en bastiller, son rôle est de conduire et d'encadrer les citoyens ivoiriens parce qu'au-delà de leur devoir de permettre aux gens de manifester, c'est leur devoir aussi de protéger les Ivoiriens. Et l'Ivoirien lambda qui sort de sa maison avec une bande de rôle n'est pas armé, n'a pas de daba, n'a pas de machette, etc. Et si bien évidemment une X personne est armée, il appartient aux forces de l'autre qui encadrent les manifestations d'identifier les personnes armées et de les sortir des rangs ou de comprendre que la manifestation, selon des preuves bien abouties, a été le fait des manifestants armés. On ne peut pas voir ce pays comme si chacun peut se faire son opinion d'une situation. Il faut que la justice joue son rôle. Il faut qu'on arrête de faire croire aux Ivoiriens qu'on peut voir chaque situation selon son humeur ou son rang politique. C'est pour ça que la justice existe. Donc si éventuellement il y a eu 10 morts aujourd'hui dans ces manifestations, la justice doit faire la lumière dessus afin que quel que soit le camp d'un militant, on puisse le savoir. Amnesty International a fait un rapport clair sur le fait que des personnes civiles, armées aient accompagné les forces de l'autre pour agresser des manifestants. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ces informations ? En fait, moi je voulais revenir un peu sur le côté partiel. Les manifestants qui déclarent, comme le dit bien la Constitution, sont de l'ordre de la déclaration, sont gazés, sont arrêtés, sont emprisonnés. Mais les gens qui déclarent pas, on ne les fait rien. Alors le code, il est clair dessus. Celui qui passe sur le plan de la manifestation non déclaré, le code est clair dessus. Il doit être sanctionné. Mais les gens ont marché de la jamée jusqu'au plateau. On ne les a rien fait. Ils sont même retournés en marchant. une position, ils ont même bloqué le boulevard, le boulevard, la Guinée. Le boulevard, la Guinée. N'est-ce pas qui va bloquer le boulevard, la Guinée ? C'est trop grave, quoi. Je pense que, comme l'a dit Alain, c'est du ressort du gouvernement de garantir les droits humains. Voilà, la question ce n'est pas de ratifier les accords, les traités. Et puis dans l'application, c'est l'injection partisane. Ça, ce n'est pas la question. La question c'est que le gouvernement doit pouvoir jouer son rôle en tant que gouvernement et puis en tant que leader politique. Lorsque tu utilises les délires publics, l'agent du contribuable, tu dois l'utiliser pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas un bord qui paye plus qu'un autre bord. Ça, c'est clair. Tant que tout le monde contribue à la même hauteur, aux demandes du pays, on doit jouir des mêmes avantages de l'exécutif. On ne peut pas permettre qu'en période préélectorale, on embastille, on baillonne les opinions divergentes. Ça, c'est grave. C'est surtout grave, d'autant plus qu'on va à une compétition électorale où on doit partager les opinions. Si un peu de préélectorale, on baillonne les opinions, qu'est-ce qu'on va ouvrir l'espace civique ? C'est le moment de partager, de permettre aux gens de s'exprimer librement pour exprimer les projets, les programmes aux populations afin que dans l'une, les personnes puissent choisir librement les présidents. Mais c'est là qu'on en baillonne. C'est grave. C'est un recul grave de la démocratie comme on n'a pas manqué de le dire. Nous, on demande au gouvernement de garantir les droits fondamentaux et de garantir la sécurité de tous les Ivoiriens et surtout d'ouvrir l'espace civique. Parce que si les gens marchaient hier dans le plateau, ils doivent permettre à toutes les forces vives d'exprimer librement et pacifiquement leur opinion. Merci. Une autre question ? Une autre question ? Je voudrais que moi, la dernière question, il y en a demandé qu'est-ce que vous allez faire maintenant que votre annonce qui va dévoiler sa candidature la semaine prochaine ? Très, très, très belle question. Alors, déjà, il y a de quoi vraiment s'inquiéter quand on sait que l'annonce du chef de l'État qu'il a faite le 6 août dernier, d'ailleurs à l'occasion du discours à la nation, comme si la Côte d'Ivoire était devenue le siège du RHDP. Nous avons constaté que de cette date, jusqu'à ce jour, on est autour d'une dizaine de morts. Ce qui devrait, je pense que la vie humaine a tellement de valeur qu'elle n'a pas de prix, que notre chef de l'État aurait reconsidéré sa décision. Je crois qu'on est des pays où des chefs d'État sont revenus sur des décisions pour un blessé ou une chemise déchirée. Quand on va jusqu'à 10 morts et que le chef de l'État nous démontre clairement, hier, au stade Félix-Souffé-Boigny, son intention d'aller jusqu'à cette candidature anticonstitutionnelle et de, si je crois, porter des propos que j'ai trouvés plutôt vatangués envers l'opposition, il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que le président de la République est déterminé à multiplier ce nombre de morts de 10 à X millions, mille personnes ? Je rappelle que la Côte d'Ivoire a une autre histoire récente de 3 000 morts à la suite d'une crise boxélectorale. M. Alassane Ouattara, lorsqu'il prenait le pouvoir, avait le devoir et la priorité qui s'était donnée lui-même de réconcilier les Ivoiriens. Ce qui se passe aujourd'hui, en 2020, est à l'opposé, mais vraiment à l'opposé, de ce qui devait rendre à la Côte d'Ivoire et aller dans le sens d'une candidature anticonstitutionnelle contestée et dont la contestation a déjà fait 10 morts. Je pense que il y a de quoi se faire peur en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous réitérons notre appel au chef de l'État à retirer sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous pensons qu'il y a assez de cadres au sein du RHDP à même de briguer cette maïstrature dans toute la légalité constitutionnelle de la constitution ivoirienne. On n'a pas besoin de tout ça. Qu'il réitire sa candidature dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire ? Concernant la candidature du président candidat, il pense que nous on est légalisés. On est légalisés. La constitution, le garant, c'est lui, mais au-delà, il y a des organes tels que le conseil constitutionnel. On s'est dit que lorsque le président du conseil constitutionnel a pris mandat, il a fait une citation demandant une certaine impartialité dans la gestion de l'administration dont il est garant. Donc, c'est dit que aussi, ce président du conseil constitutionnel va expliquer le droit qui est clair. Nul ne peut faire plus de deux mandats. On est légaliste, on va utiliser d'abord les voies pacifiques et démocratiques pour nous exprimer, mais en tant que légaliste, lorsque la procédure est engagée, c'est au conseil constitutionnel de nous dire le droit afin que, cette fois-ci, il n'y ait pas des mots inutiles en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez-vous amener à passer à l'administration ? Non, on est légaliste. Les institutions vont au-delà des individus. Les institutions vont au-delà des individus. C'est pour tout ça que nous, on fait des actions pacifiques, des dénonciations pour continuer, pour renforcer la participation citoyenne des populations afin que nous amenons les décideurs à agir selon les droits et non selon leurs opinions. Ce que je veux ajouter, c'est pour dire que nous, en tant que citoyens, en tant que mouvement légaliste, on ne peut que croire à la bonne foi du conseil constitutionnel et on ne peut que se remettre à ce conseil constitutionnel tout en espérant que le droit sera dit à ce niveau, tout en espérant que lorsque le président d'Ale-Pru va déposer sa candidature, le conseil constitutionnel, de manière impartiale, va trancher et va dire le droit. Et moi, je voulais lancer un dernier appel au chef de l'État, sur nos gouvernements, pour dire que les événements de ces derniers jours nous interpellent tous. Nous interpellent tous sur la gravité des faits. Nous interpellent tous sur les élections à Véni. On a déjà vécu 3000 morts dans le passé. Jusque-là, on n'a pas trouvé le coupable de ces 3000 morts. Nous ne voulons pas encore avoir ajouté d'autres morts. Nous pensons que c'est le pouvoir en place de pouvoir garantir cette sécurité à tous les Ivoiriens. C'est le pouvoir en place qui doit jouer son rôle de protéger les Ivoiriens. Nous avons son rôle d'aller à l'apaisement. Et nous appelons aussi tous les électeurs politiques à ce fait-là. Pour que vraiment on puisse aller aux élections d'octobre qui s'annoncent dans quelques mois de deux mois. Et à un mois de deux mois, on a déjà 10 morts. On n'est pas encore à une crise post-électorale. On est à une crise pré-électorale. Et déjà 10 morts, ça inquiète les Ivoiriens. Ça crée la psychose, ça crée la théorie dans le cas des Ivoiriens. Et nous espérons, ça affecte l'économie également, nous espérons, nous prenons toujours en la bonne foi du président de la République. Il a annoncé qu'il devait se retirer et aller à sa fondation. Nous pensons qu'il a encore toujours temps d'aller à cette fondation. Et cette fondation pourra jouer un rôle important dans la vie des Ivoiriens. Et c'est à cela que nous l'appelons. Donc c'est à peine que nous sommes chers de l'État qui puissent penser à la fondation, à la Samoatara, qui pourra aider les Ivoiriens et qui pourra permettre aux Ivoiriens d'aller de l'avant. plutôt que d'aller une candidature anticonstitucionnaire. Je voulais insistir. Est-ce que vous ne voyez pas là une contradiction ? Quand vous appelez le chers de l'État et les 15 à la fin, il y a un moment de question de conseil parce que les Français ne sont pas très électorales. D'accord. Votre question vient à... Si, c'est le conseil parce que vous avez... Votre question... Votre question vient vraiment très bien. Alors, tout à l'heure, je voulais rappeler en parlant de crise postélectorale. Notre histoire est là, juste à côté de nous. Et parmi nous, certains ont perdu des biens et des parents. La crise postélectorale a été déclenchée lorsque M. Paul Yaondré, alors président du conseil constitutionnel, avait déclaré Laurent Gbabo président de la République en ennulant des votes dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. On se comprend. Cette décision refusée par le camp de l'Assemblée Ouattara et plus tard soutenue par la communauté internationale nous a envoyé une crise postélectorale qui a fait qu'aujourd'hui 3 000 de nos frères auraient pu être à côté de nous. Des mamans auraient pu être à leur fils et des femmes auraient pu être à leur mari. Mais cette décision du conseil constitutionnel de l'époque de Paul Yaondré a engendré la pire page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors, nous demandez-nous de nous en tenir à la décision du conseil constitutionnel. Nous sommes légalistes, c'est ce que nous attendons. Mais nous aussi, nous avons raison de nous inquiéter de l'issue de cette décision s'il arrivait qu'au vu de la loi comme il fut le temps à l'époque, au vu de la loi cette décision soit problématique. Je ne vous apprends rien dans l'histoire de l'humanité, plusieurs décisions de justice ont fait plus de mal à la nation que personne dans le monde. Donc, nous, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, nous sommes attachés à la loi et à l'application de la loi. Nous espérons avec mon frère ici que le conseil constitutionnel prendra la décision que nous tous nous savons lire parce qu'elle est une institution, elle a le droit de décider. Mais nous, Ivoiriens, avons toute notre intelligence, avons toute la clarté de la lecture constitutionnelle, nous avons par derrière plusieurs experts qui se sont déclarés sur l'anticonstitutionnalité du président Alassane Ouattara et d'ailleurs de son camp, et je le répète à qui veut le savoir, aucun article de la constitution n'a été cité jusqu'à aujourd'hui par le camp présidentiel pour justifier sa candidature. Pendant que les opposés au troisième mandat de Ouattara citent la T-55 et la T-183, à ce jour, aucune voix du camp présidentiel n'a donné un article de la constitution qui justifierait cette candidature de Ouattara. Je termine sur ça pour dire que nous, nous savons que le conseil constitutionnel doit décider, nous espérons qu'elle dira le droit et bien évidemment nous nous inquiétons que si ce conseil constitutionnel va au travers de la loi, nous avons peur de revivre ce qui s'est passé en 2010. Lorsque je me rappelle comme vous ici, le président Yaoundré disait j'ai été possédé par Satan et bien évidemment nous ne souhaiterons pas que notre conseil constitutionnel bientôt se fasse possédé par Satan. Merci. En termes d'élections, il y a la perception des populations sur l'institution. Comme l'a dit Alain, il y a deux options. Soit le président n'est même pas candidat, la perception qu'on a sur l'élection et sur le conseil constitutionnel ne souffre de rien, le possible s'engager. Et soit le président est candidat et maintenant on regarde tout ce conseil constitutionnel. donc au lieu d'arriver à la suspicion au niveau du conseil constitutionnel, on dit au président lui-même en tant que garant de l'institution se prendre un biais de garantir la constitution de ne pas se présenter lui-même respecter sa constitution d'abord. Si maintenant le président s'en tête à se présenter, le regard maintenant va à l'endroit du conseil constitutionnel. Parce que nous sommes dans un état d'abord on est tenu de respecter et d'avoir confiance à nos institutions même si la perception est haute. Voilà, voici un peu de démarche. La démarche n'est pas contradictoire. La démarche est plutôt très 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 on peut dire l'objectif est bien harmonisé. On demande au président non, ne sois pas candidat. Si les candidats disent bon, l'institution du Biais reflète sa candidature c'est le conseil constitutionnel. C'est tout. Je pense que on va on va s'arrêter là. Je vous remercie. Comme vous le constat dans cette période pour montrer que notre espace civique est restreint notre capacité à marcher pour exprimer une opinion à lever les mains pour lancer une pancarte nous sommes harmonisés par cet arrêté interministériel et par la répression que certains manifestants comme nous dans la logique de l'antique pas un mandat on reçoit le soir comme au retour de l'ascenseur. On le remercie aussi comme les militants de l'étrage de Biais et tout pacifiquement. Merci.